Bonjour Bernard Deveau, vous nous faites le plaisir de venir présenter votre livre La vie secrète des tortues chez Delachaud et Gueslay, vous êtes un grand spécialiste des tortues et vous avez notamment créé beaucoup de villages et celui du Var qu'on connaît tous en France, le village des tortues, donc vous les aimez et vous les connaissez. Alors j'aimerais que vous nous racontiez comment ces tortues sont capables, ce qui est quand même très très fascinant, de changer leur métabolisme, parfois pas toutes, pour survivre, évidemment je pense aux tortues du Canada, c'est dingue, est-ce que vous racontez ? Oui, en fait nous nous sommes des endothermes, c'est-à-dire que nous avons une température stable en permanence, tandis que les tortues, ces reptiles là, sont des ectothermes, c'est-à-dire que les tortues dépendent de la température extérieure, donc elles doivent s'adapter pour survivre. Alors quand elles se trouvent dans un pays trop chaud, comme par exemple au nord du Sénégal, et que la température monte à 50 degrés, elles pourraient mourir avec cette température élevée. Eh bien elles ont imaginé de creuser des terriers, et ce sont les tortues qui creusent les terriers les plus longs, 15 mètres de long, on les appelle les tortues sillonnées, et dans leurs terriers, elles trouvent 15 degrés de moins qu'à l'extérieur. Donc elles ont su supporter la chaleur en creusant des terriers. Par contre, à l'opposé, il y a des tortues qui sont obligées de vivre dans des lieux assez froids, comme par exemple le sud du Canada, et là-bas, évidemment, la température peut tomber à moins dix degrés. Alors qu'est-ce qui va se passer ? À moins dix degrés, la plupart des animaux vont mourir, Eh bien elles, elles ont mis au point un antigel dans leurs cellules qui évite qu'il y ait des cristaux de glace qui se forment à l'intérieur des cellules et qui donc détruisent les cellules. Donc quand la température tombe en dessous de zéro, eh bien elles se figent en quelque sorte, elles se mettent sous un buisson, leur température tombe elle-même en dessous de zéro, elles arrivent à moins 7 degrés, elles deviennent dures comme de la glace, on a l'impression qu'elles sont mortes, mais leur antigel interne évite la mortalité. Et quand le printemps arrive, que la température remonte, eh bien d'un seul coup, à 15 degrés, 18 degrés, on les voit qui... Leur cœur s'était arrêté totalement pendant l'hiver. Eh bien leur cœur recommence à démarrer, leur poumon fonctionne, et elles revivent. Elles ont inventé la cryogénéisation, une chose que beaucoup de savants français, français ou étrangers d'ailleurs, aimeraient trouver chez les humains, mais non, ce sont les tortues qui ont inventé cela. Alors dans les autres inventions aussi incroyables, ce que vous appelez la tortue-boîte, racontez-nous ça. Oui, on l'appelle comme ça, les enfants me disent parfois, ah c'est parce qu'on les met dans les boîtes ? Non, non, c'est parce que leur placeront en dessous deux charnières en cartilage, qui leur permet de fermer totalement le dessous, et donc quand elles sont entièrement fermées, elles deviennent, c'est un bloc inexpugnable. Alors pourquoi elles font ça ? C'est pour éviter les prédateurs. Elles viennent toutes du nord, de l'Amérique du Nord, et elles évitent ainsi les carnassiers qui autrefois les dévoraient. Donc quand à notre époque, un chien qui se promène tombe sur une tortue-boîte, eh bien il la regarde comme ça, il la bouscule, mais il ne peut pas la manger, parce qu'elle est complètement murée dans sa boîte osseuse. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Merci vraiment.